Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Avez-vous été avec Jésus ? Bien-aimés, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 1 à 13, un événement intéressant est raconté. Pierre et Jean enseignaient au peuple en proclamant Jésus comme Seigneur et la résurrection des morts. Alors les prêtres et les sadducéens arrivèrent, les saisirent et les conduisit devant le sardin, le tribunal religieux juif, pour les juger. Pierre, rempli du Saint-Esprit, nous en avons parlé hier, lui a expliqué ce que Jésus a fait à ce boiteux. Sa guérison est proclamée que le salut ne se trouve en aucun autre nom que celui de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, déclare que « Lorsqu'il vient le courage de Pierre et de Jean, et ils réalisèrent qu'ils étaient des hommes ignorants, et remanquèrent que ces hommes étaient avec Jésus. Bien-aimé, as-tu été avec Jésus ? Votre famille le saurait quand vous l'aurez fait, vos amis le sauront, et, plus important encore, les perdus le sauront. Quand nous sommes avec Jésus, un feu dévorant brûle de nos eaux. Les idoles sont abattues. Tout ce qui remplace le Seigneur du Christ va disparaître. Notre fierté sera brisée. Avez-vous été avec Jésus ? Si c'est le cas, la parole est vivante. Brûle dans vos eaux, et comme Jérémie le prophète, vous crierez. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, et il y aura dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes eaux. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Jérémie, chapitre 5, verset 9. Avez-vous été avec Jésus ? Si c'est le cas, vous n'avez plus peur de l'homme. Oui, Dieu est prêt à remuer ciel et terre pour vous si vous avez été avec Jésus. Alors je prie mes chers, soyez avec Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.